Merci, c'était pas difficile d'arriver de Rome, c'était même un plaisir d'être à Paris, c'est toujours un plaisir. Alors, je vais remercier vous tous qui vous êtes là, vous avez bravé les grèves et vous avez pris part à cet événement qui est bien l'événement de l'année, je veux bien le dire, et c'est un prix qui récompense le talent et la passion créatrice des architectes. Je vais remercier aussi tous les organisateurs pour la confiance et le soutien à ces prix qui est arrivé, comme vous le savez désormais, à la 7ème édition. Je vais remercier le pavillon de l'Arsenal pour accueillir cet événement depuis plusieurs années. Et puis, je vais remercier aussi Catherine Gouillot qui a créé les prix et qui l'a ensuite développé, élargi même au niveau international. Et je vais la remercier aussi, surtout parce qu'elle m'a invité à être partie du jury, je suis très contente. Bon, alors, comment s'est déroulé les travaux du jury ? Et bien, on n'était pas très, très nombreuses. Enfin, finalement, on était juste. Enfin, il y avait une composition. Donc, on était trois étrangères, donc une allemande, une autrichienne, une italienne, qui c'est moi. Les autres, c'était des françaises. Comment nous avons travaillé ? Eh bien, nous avons travaillé en deux tours. Donc, on a fait deux séances. Un parti en ligne. Donc, on a travaillé par l'ordinateur. Et une partie en site, ici à Paris. Donc, on s'est partagé. Et c'était un travail complexe parce que les candidatures étaient très nombreuses. Tu les as comptées ? Plus de 400 candidatures et plus d'un millier, tu le disais ? Je ne les ai pas comptées. J'essayais de les compter, mais c'était vraiment très nombreuses. Donc, le travail initial, ça a été assez complexe parce qu'il fallait réduire et trouver les finalistes. Donc, pour chaque catégorie, il y a quatre catégories de prix. On a dû faire une sélection pour réduire à six ou sept les candidatures. Donc, ça nous a demandé un bon travail. Mais, donc, à la fin, à la deuxième session, on a examiné 25 finalistes. Et finalement, on a choisi quatre prix et deux mentions spéciales. Donc, le travail s'est déroulé avec des discussions tranquilles, très franches, qui ont été accompagnées par une analyse très approfondie des projets. Et je peux dire que les juristes se trouvaient facilement d'accord. On a été unanimes dans les décisions. Donc, on était sur la même ligne de pensée. Donc, les sélections ont été dures parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais la qualité architecturale des projets s'est imposée tout de suite. Donc, nous avons partagé des critères assez basiques. Donc, évidemment, la qualité architecturale, ça, c'était la première question. Ce n'était pas difficile à savoir. Et puis, après, on a pris en considération l'attention des projets aux nouveaux problèmes de l'environnement. Donc, l'impact écologique des projets. Mais aussi, nous avons pris un examen. Enfin, nous avons évalué la diversification des projets. Donc, le fait qu'il y avait des projets d'habitat, des écoles, des équipements sportifs, des équipements culturels. Donc, une diversité d'approches. Et aussi, on a bien apprécié la capacité de ces projets de tisser des relations avec les contextes, avec l'environnement. Nous avons privilégié des projets qui ont été déjà réalisés par rapport aux projets qui étaient en chantier encore. Et nous avons aussi pris en considération les projets qui proposaient des processus expérimentaux qui impliquaient des nouvelles relations avec les opérateurs, mais aussi qui poursuivaient des pratiques participatives avec les habitants. Qu'est-ce qu'on a appris ? On a quand même assez discuté et réfléchi sur la façon d'évaluer les travaux réalisés d'une manière individuelle ou associée. Donc, dans le premier cas, il y avait des femmes qui ont une agence à elles-mêmes, toutes seules. Donc là, on a apprécié la capacité et l'effort d'accomplir un travail de manière autonome. D'autre côté, quand on travaille en tant qu'associé, on a apprécié la capacité de gérer et d'organiser des réseaux. Alors, sur ces sujets, travailler autonome ou travailler associé avec un réseau, on a quand même assez discuté, parce que c'était un bon argument de discussion. Mais, au final, nous avons décidé de prêter attention au fait que l'architecture devient de plus en plus un travail de groupe, un travail collectif. Qu'est-ce que nous avons découvert ? Qu'est-ce que ces projets nous ont permis d'apprécier ? Eh bien, plein de choses. Alors, tout d'abord, une grande participation de la part des architectes. Et donc, vous avez vu, il y avait un graphique, il y a eu un nombre croissant de participations depuis la première édition en 2013. Donc, le nombre de participants ne cesse pas d'augmenter. Et donc, ça démontre bien que le prix est désormais un événement consolidé, bien confirmé, et qui déclenche l'intérêt, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Donc, on a remarqué aussi, je peux vous dire un peu, sur l'origine des candidatures. Et donc, évidemment, beaucoup de candidatures viennent de Paris et de l'île de France, mais aussi d'autres grandes villes comme Bordeaux, Marseille, Nantes et Rennes. Donc, les grands centres urbains qui dominent un peu avec les écoles très connues. Mais aussi, on a remarqué une participation d'architectes qui travaillent dans de petites villes, soit dans les Pyrénées, soit dans les Alpes. On a aussi, qu'est-ce qu'on a découvert ? Eh bien, on a découvert qu'une grande partie des projets qui ont été soumis au jury, c'est des projets de réhabilitation, de transformation, donc des projets qui donnent de nouvelles fonctions, de nouveaux usages à ce qui existe. Donc, on a remarqué que de plus en plus, il y a un travail sur l'existant qui prend place et qui donne un nouveau élan au projet d'architecture. Donc, très souvent, il y a eu de la transformation d'usages et on a attribué des nouvelles fonctions, par exemple, des fonctions hôtelières, donc des auberges de jeunesse ou des résidences pour étudiantes. Mais aussi, il y a eu des travaux de réhabilitation pour des équipements sportifs ou des locaux destinés à l'activité de production, à l'artisanat. Quelques projets concernés les travaux de restauration. Et donc, si les projets sur l'existence s'affirment une fois de plus comme un champ d'intervention prioritaire, c'est les défis de notre présent, donc travailler sur ce qui existe déjà, quand même, il y a eu pas mal de nouveaux projets, très souvent des projets d'addition, donc des extensions sur l'existence aussi. Les nouveaux projets ont été plutôt dans les domaines du bâtiment résidentiel, donc des nouveaux logements, mais aussi dans les domaines de la culture, enfin des équipements pour la culture, comme les médiathèques ou pour des équipements scolaires. Mais aussi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, moi, qui viens de l'Italie, où la commande est plutôt difficile, où on fait beaucoup d'architecture de papier et pas assez d'architecture réalisée. Ce qui m'a beaucoup frappée, d'une manière positive, c'est qu'il y a eu des projets, enfin des réalisations pour des nouveaux bureaux municipaux, donc de petits hôtels de ville, très souvent dans de petits villages. Donc c'est quand même une fonction civique qui est importante, de petites municipalités. Le fait qu'il y avait de petits hôtels de ville, ça m'amène à reconnaître, et je le fais en tant qu'italienne aussi, je pense que mes collègues françaises ont d'autres avis que moi, mais je pense aussi que la commande, enfin la maîtrise d'ouvrage en France reste publique, et c'est très important, donc tous les établissements publics, tous les communes, enfin le public est vraiment important pour l'impulsion à la création architecturale, et je pense que les concours d'architecture, même s'il est très critiqué à ce moment, qui a subi des changements, reste quand même une valeur pour affirmer soit la qualité du projet, soit pour faire affirmer de jeunes équipes et faire connaître, disons, pour offrir des opportunités aux jeunes. Donc je pense que les concours, ça reste quand même un vecteur de qualité très important. Et bon, je vais conclure en disant, je voudrais souligner la qualité de ce projet, de son infrastructure. C'est un travail mal ne l'as-jeulé. C'est un travail mal à ça. Je vais disagreement avec des suggestes,